Et bien salut à tous c'est Elmultadios et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode Et oui c'est le 4ème épisode de cette carrière et on est en Red Bull Rockies Cup et aujourd'hui c'est le dernier Grand Prix justement de cette Red Bull Rockies Cup Avant qu'on passe en Moto3 Bon on va avancer le temps comme d'habitude Bon je voulais vous dire 2-3 petits trucs en ce début de vidéo Bon j'ai eu là au moment où je tourne cette vidéo j'ai eu quelques retours en me disant que je devais sortir la vidéo le vendredi à 4h Donc c'est ce que je ferais je vais sortir la vidéo à 4h parce que vous étiez beaucoup à me le demander Mais bon je suis un petit peu ouais on peut dire que je suis un peu déçu c'est par rapport au niveau des vues je vais dire Le 1er épisode de cette carrière a très très bien marché il a 1400 vues je crois au moment où je tourne Par contre le 2ème épisode Merde j'ai très très mal pris l'enchaînement ici Le 2ème épisode il a beaucoup moins de vues il a 200 et quelques vues c'est déjà pas mal hein C'est franchement bien mais en vrai je m'attendais à plus en fait Ohlala je rate complètement mon tour tant pis Je m'attendais à plus en fait parce que mes vidéos sur MotoGP 2018 Les premières que j'avais faites avaient très très bien marché La découverte le 1er épisode de ma carrière La comparaison entre MotoGP 2018 et 2017 ça avait beaucoup plu ça avait fait beaucoup de vues Alors je me suis dit bah je pense que ça va plutôt bien marché pour ma carrière et apparemment non Donc j'aimerais savoir si Si vous n'êtes pas intéressé par la carrière ou autre chose je sais pas c'est bizarre Enfin n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires En attendant je fais vraiment un tour mais de merde vraiment Regarde qu'il y a l'autre Philippe Salak je sais même pas comment il s'appelle Qui nous dépasse Il nous gêne un petit peu Ah oui 1 seconde 4 c'est vraiment pas terrible du tout Pourtant la piste d'Aragon Oh Et on va laisser ça Et on va Re Recommencer le tour Ah voilà on recommence le tour J'espère qu'il y a pas trop de personnes On va s'écarter Hop on s'écarte Ça va il est Les derniers sont loin Ah il y en a quand même un qui arrive assez vite Il est déjà là en fait Bon voilà Lui on l'a en point de mire au moins Et on va essayer peut-être de le rattraper Non ça va être compliqué il est déjà loin Mais à mon avis ce Grand Prix va être Assez compliqué Je sais que la piste d'Aragon pourtant c'est une piste que Que j'apprécie pas mal En MotoGP je l'apprécie énormément même Je sais pas pourquoi J'ai du mal sur Ce début du Grand Prix Peut-être pas assez concentré Non on a quand même Deux dixièmes de retard Et là on rate notre freinage Et là c'est pas terrible ce début de vidéo Enfin ce début de course plutôt Ouais 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 Bon on va voir on a combien de retard sur la ligne ici Oui deuxième C'est pas terrible Bon à mon avis ça va être compliqué Ce Grand Prix va être Assez compliqué Allez c'est dixièmes On a repris un petit dixième sur ce secteur C'est assez compliqué On est en tête du championnat avec Je sais plus combien de points d'avance Je crois que ça doit être Dix ou quinze Je sais plus Quelque chose comme ça Donc faut On a quand même une petite marge Mais faut pas Non plus trop trop perdre de points Et là j'ai très mal pris le virage Mais je suis plutôt bien ressorti Donc ça va peut-être Oh quatre dixièmes Oui on est revenu On est quand même à quatre dixièmes Quasiment cinq Mais on était huitième On va peut-être perdre une ou deux positions Mais en tout cas c'est déjà un petit peu mieux Que Que le début quoi Que le début de ce truc Bon allez on passe Et on avance Bon j'étais en train de boire juste avant J'étais en train de boire juste avant Allez J'ai même pas fait gaffe Je regarde d'autres choses Combien je pars sur la grille Tant pis on verra bien On aura la petite surprise Pour ce début de course Bon On attend toujours le chargement Bon il y a que ce chargement là Dans cette vidéo Donc ça c'est pas mal Dans la prochaine vidéo Comme je ferai plus de deux cours J'aurai qu'une course Il y aura quasiment plus de temps de chargement Donc ça sera déjà mieux Qu'à chaque fois Attendre Attendre Et ce qu'il y a c'est chiant Donc bon Allez Et on voit qu'on augmente encore Nos followers De 1900 On augmente On augmente A mon avis Ça va augmenter très très vite Et je me demande Combien de followers On va avoir Qu'on sera en moto GP Combien on va en gagner A mon avis Ça va être beaucoup On verra bien Bon allez J'attends 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 Enfin Allez Réglage moto On va pas mettre de pneus On va laisser en Soft soft Et on va Partir Bon allez On part Huitième On partit Huitième Ouais Bon les départs C'est pas ma spécialité Sur ce Moto GP On est un petit peu large Mais ça va Oula on a trop tourné On est déjà revenu Sur Denise On tchou Non mais c'est pas lui C'est pas lui Notre concurrent C'est Chan Onchou Et Bill Et Yuki Kini Bah ils sont où mes adversaires Donc mes adversaires Sont derrière moi Bon là on est tranquille On est même pas obligé D'aller chercher La victoire On va essayer D'assurer On a pas le rythme De toute façon En Red Bull Rocus Cup En tout cas Pour aller chercher La première place A mon avis Et on a pas le rythme Et on a encore failli faire un high side C'était chaud Allez on a peu près On est à peu près On est à peu près revenu Derrière le pilote Et je pense Qu'à la situation On peut revenir Et essayer de l'attaquer Ce dernier Le troisième secteur Et vraiment On est un petit peu plus rapide Donc c'est ce qui nous permet De garder le contact Et là De même de le dépasser Dans la grande ligne droite Il nous a redépassé Mais sur la ligne On passe premier Donc ça c'est une bonne info A savoir Même s'il essaie de nous De nous dépasser Dans le dernier virage Si on sort bien On peut le redépasser Et là on est même en train De prendre de l'avance Donc ça c'est vraiment pas mal On est en train De prendre de l'avance Et en plus Unicuni Je crois que c'est comme ça Que ça plaît C'est pas non plus Le meilleur de cette Red Bull Rockies Cup Donc on arrive à créer Un écart C'est pas non plus Allez je suis assez concentré Là quand même Pour essayer de De mettre le plus gros écart Possible Entre mon adversaire Et moi Ouh l'arrière C'est tendu Et on change pas La vitesse Ouais ça va On a une petite distance Quand même avec Mais on a pas réussi Vraiment à créer Un énorme écart Pour se mettre Totalement à l'abri Surtout que le dernier Virage Les IA le prennent Assez bien quand même Le prennent mieux Que moi en tout cas Et on signe Le meilleur temps Le meilleur temps au tour En 2 minutes 1 J'ai pas vu combien 2 minutes 1 Et je sais pas combien De 10ème Il est un petit peu large Ici On a perdu un petit peu De temps Allez là Dernier tour On peut vraiment Aller chercher la victoire A mon avis Mais faut rester concentré Je dois bien Surveiller mon accélérateur Parce que c'est souvent ça Qui me pose problème Dans cette Red Bull Rookies Cup C'est l'arrière De ne pas partir en high side Faut que je fasse gaffe Bon allez Il reste quelques virages Si on reste concentré On fait pas trop d'erreurs On a une seconde d'avance Donc on peut vraiment Aller le faire Pourtant j'ai accéléré Tout doucement C'était assez chaud Allez On a 8 dixième On a perdu un petit peu Les revenus A cause de notre Quasiment chute Avec ce high side Rattrapé de toute justesse A la toute fin On en a pris un peu d'avance On va pouvoir prendre Ce dernier virage Assez tranquillement Pas trop lentement non plus Et voilà On remporte cette course On a gagné Les 4 dernières courses De ce championnat Et on finit Champion Du monde En Red Bull Rookies Cup Donc ça Ça fait vraiment Extrêmement plaisir Non Allez on passe tout ça On voit qu'on a fini Premier Avec Le meilleur temps Avec quasiment Plus Plus de 5 dixième D'avance sur le meilleur temps Donc c'était pas mal Et Onshu Et Carrasco Mes adversaires Direct Finissent 7 et 8ème Donc ils n'ont pas résisté A la pression De cette fin De championnat Et on a 32 points Et 36 points Sur mes camarades Bon Continuez C'est pas mal Là il était chiant Donc ça Ça fait extrêmement plaisir Je crois qu'il y a une petite cinématique Maintenant Mais je ne suis pas sûr Oui la cinématique Du podium Ça c'est Ça c'est comme d'hab Il y a toujours Cette petite cinématique Du podium Ah oui Donc il y aura bien Une petite cinématique Et oui On fait de notre cinématique On fait de notre titre Pardon Et pas notre cinématique À côté de notre moto Quel poseur Regardez-moi ce poseur Et notre équipe Qui est assez contente On a gagné Le championnat De la Red Bull Rookies Cup Bravo à nous Ça a été Tendu Franchement Je ne croyais pas Que je pouvais y arriver Entre guillemets Et on l'a fait Assez tranquillement On a été assez Régulé dans les portes fermances Et on a été Assez rapide Pour aller chercher Ce titre Bon maintenant Il va falloir choisir Notre écurie Notre écurie On a 5600 On a gagné énormément De folie Regarde à ce titre Continue On va devoir choisir Les Notre équipe Donc on va voir Les offres Quelles offres on a On a Red Bull Rookies Cup Et Moto3 On ne peut pas aller Vers d'autres Position Championnat Rookies Red Bull Ah il y a celle là Celle là Ouais Ouais Hmm Team Asia Ouais Donc il y a celle là Mais j'aime pas trop La couleur Il y a bien sûr La 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 4ème Elle est C'est assez connue Mais Ouais Il y a celle là Que j'aime beaucoup en fait Et c'est celle là Que je vais prendre A mon avis Oui C'est l'équipe 4ème Et c'est quoi son nom PrestaLGP Avec Marco Betseki Qui Qui est leader Du championnat En ce moment Je ne sais plus S'il est leader Ou si c'est Rore Martin Qui lui a repris Au dernier grand prix Je ne sais plus Mais en tout cas Il est dans les premiers Donc on va signer Dans cette écurie Voilà Signer Maintenant que Vous avez un Sans arrêt Un objectif De qualification Un objectif Un minimum Chopin Ça c'est classique En développement Donc on va pouvoir Développer Notre moto On va voir ce que ça donne Dans les développements Tout ça tout ça Bon voilà On a déjà notre pilote On va voir dans les emails Hop Prêt à commencer Et à se tenir Ouais Objectif du team Chaque qui a sa première chie Continue à remplir Le objectif Pour devenir premier pilote Et on peut développer La moto Bon ça C'est Normal Bon je ne vais pas changer Mon casque Ni mon numéro Tout est bien accordé Avec la couleur du truc Site web Qui est le meilleur pilote De l'écurie Yacoub Kornfeld Il marque au Bessie A 4% Ohlala C'est Bon calendrier Carrière On va On va pas lancer la course Mais développement de la moto Qu'est-ce que ça donne Moteur Il faut 3900 pièces Mais je ne sais pas Comment on obtient C'est certainement Avec les courses Mais je ne sais pas De combien on gagne Adhérence Le moteur avec l'adhérence Les freins Modélarité Agressivité Donc c'est la puissance Exposition Hydraulique Elasticité Le cadre Ok Et l'aérodynamisme Pénétration Appui aérodynamique Donc ça Ok 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 Bon et en plus On a toutes les petites Explications A côté De ça Donc ça C'est pas mal Bon C'est Oula Bon j'ai un petit peu crié Bon c'est la fin De cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Porter de la vidéo Ça peut m'aider A me faire connaître Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Mais le plus important Pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Ma petite moustache Sous-titrage Société Radio-Canada